Musique Musique Mais que dès le départ, les inégalités ont pris le dessus. Et aujourd'hui, je crois qu'on peut encore parler d'inégalités criantes dans ce pays. Vous savez, il y a eu quelques petites tentatives au cours de notre histoire. Mais aujourd'hui, la démographie est tellement importante dans ce pays. Vous savez, on est passé de 1,5 million d'habitants, il y a 200 à quoi, 10 millions, 11 millions. Et ça n'est fait qu'élargir l'écart entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas dans ce pays. Donc, inégalité de richesse, inégalité d'éducation, inégalité d'accès. Je crois que c'est un mot clé, l'accès. Comment a-t-on accès à la santé, à l'éducation ? Même pas nécessairement en parlant des droits, mais comment a-t-on accès à ce qui constitue aujourd'hui les modalités d'une vie normale ? Alors, c'est une question intéressante, la question des villes. Parce que, vous savez, l'Institut Haïtien de Statistique nous a dit que depuis 2008-2009, la population haïtienne a basculé dans l'urbain. Port-au-Prince, par exemple, il y a une étude qui a été faite qui montre qu'il y a à peu près, dans la grande région métropolitaine, donc qui comprend à peu près 8 communes, il y a plus de 310 bidonvilles, quartiers précaires, et sur les 2,5 millions de gens qui vivent dans cette grande région métropolitaine, 1,8 million vivent dans des quartiers précaires. C'est vraiment la photographie même de l'inégalité. Parce qu'encore une fois, on en revient à ces questions d'accès. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, où la plupart des gens vivent dans des villes, il faut prendre ceci en compte et savoir que l'unité urbaine et le développement urbain et l'aménagement urbain aujourd'hui se posent en nécessité. Et qu'il va falloir trouver des modèles. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire à Martissan. La question des inégalités se pose certainement vis-à-vis des populations marginalisées, historiquement marginalisées. La paysanne et haïtienne dans son ensemble, les classes populaires dans leur ensemble. Mais elle est double en ce qui concerne la question du genre. Elle est double en ce qui concerne les droits des femmes et la condition même de la femme. Donc, c'est pour cela que quand vous voyez les objectifs du développement durable, il y a une large part qui est faite à la question de genre et à la question de l'égalité, de l'équité de genre. Vous savez, j'ai été choisi par un groupe qui s'appelle le Independent Expert Group on LDC. Donc, le groupe d'experts indépendants pour les pays les moins avancés. Donc, on a réuni un certain nombre de experts, entre guillemets, sur la question des pays les moins avancés. Pourquoi? Parce qu'au moment où on avait travaillé aux Nations Unies sur les objectifs du millénaire qui ont été faits pour les pays les moins avancés, les pays les moins avancés n'ont pas participé au débat. Donc, ce groupe s'est dit, étant donné que l'échéance arrive et que les résultats ne sont pas très probants sur les objectifs du millénaire, il ne faut pas que ça se répète. Parce que le problème avec tout ce qui concerne les Nations Unies, c'est qu'on prend de belles résolutions, mais rien de contraignant, vraiment. Donc, à nous de voir si les politiques se saisissent de ces questions. Merci d'avoir regardé cette vidéo !